J'espère que vous allez bien. Voici la petite vidéo focus que je vous avais proposée cette semaine pour vous présenter la collaboration que nous avons créée avec Lucille de Lucille Atelier Designs et Cécile de Camlire. C'est donc, mystère dévoilé, un petit gilet mais c'est plus que ça parce qu'en fait nous avons décidé de faire un patron qui est polyvalent c'est à dire qu'il pourra être porté comme un top ou comme un gilet donc allez je vais vous expliquer tout ça un tout petit peu plus. Donc pour l'Edit j'ai décidé cette année de continuer dans la voie qu'on s'était marquée l'année dernière c'est à dire de faire une nouvelle collaboration avec Lucille et avec Cécile avec qui je partageais un stand comme l'année précédente et on s'est dit on a bien travaillé ensemble c'était chouette et puis on aime vraiment bien nos univers à nous trois enfin voilà et du coup ça nous correspond totalement et ça nous correspondait totalement de faire quelque chose ensemble. Du coup cette année c'était c'était un peu difficile pour Lucille de caler des choses pour l'Edit etc mais je crois qu'il y a un projet qui s'était libéré bref. Du coup elle m'a dit Anna si tu veux on peut on peut faire quelque chose à trois à nouveau et du coup je lui ai dit bah écoute ouais qu'est ce que tu as en tête avec des fils que j'ai apporté qu'est ce que tu pourrais faire et tout et elle m'a dit j'aimerais trop faire un top d'été en soft silk. J'ai dit c'est trop cool moi j'avais trop envie parce qu'elle me dit un top boutonné parce qu'on voulait bien sûr faire travailler ses cils aussi et inclure ses boutons. Donc je lui dis c'est super je lui dis moi j'ai en idée de faire un gilet en soft silk depuis l'année dernière pas de créer moi mais j'avais envie d'un gilet en soie concrètement dans cette soie là et je lui dis est ce que ce serait pour toi compliqué d'intégrer dans le patron la possibilité d'avoir des manches et en échangeant elle m'a dit non pas du tout d'ailleurs c'est une très bonne idée ça serait un quelque chose qui pourrait se porter aussi bien en été avec une version manche courte ou aussi bien jusqu'au printemps ou jusqu'à l'automne avec une version manche trois quarts manche longue même en hiver pour les très chaleureuses enfin les personnes qui vont plus chaudes qui n'ont pas besoin forcément de laine tous les jours donc elle m'a dit c'est une superbe idée on peut le faire et on le fera comme ça donc on s'est lancé dans l'aventure ont du coup le fil était choisi les boutons de cécile aussi parce que lucille avait envie d'utiliser les rikiki qui sont ses boutons les plus petits je me permets de boire un tout petit peu d'eau on est en confiance entre nous et du coup voilà j'ai dit à lucille bah écoute c'est je te fais confiance et finalement j'aime tout ce qu'elle fait donc c'est rare que quelque chose ne me laisse pas dans ce qu'elle fait et du coup elle a décidé créé le top la version top donc elle l'a créé en version écrue vous avez vu les photos enfin les photos que je vous ai montré vous avez vu circuler sur instagram c'est sa version écrue et moi j'ai dit bah écoute moi je le ferai en vert vert sapin il ya un très joli vert sympa dans la soft silk et je vais la faire là dedans et je ferai des mange trois quarts parce que j'ai envie d'un gilet mange trois quarts pour le printemps pour l'été genre le truc que tu mets avec tout ça donc je me suis décidé pour cette couleur là que je n'ai malheureusement pas pris la référence mais vous l'avez sur mon site et voilà donc alors moi je ai commencé à tricoter en version test mais malheureusement c'est tombé sur une période ou avant le confinement et tout ça où je je commençais à bien organiser le nittit et du coup j'avais peur de pas avoir le temps et du coup c'est ma simple nitteuse marie-laure qui l'a fini enfin moi j'avais tricoté genre une quatre ondes d'épaule j'avais vraiment pas j'ai pas contribué à grand chose et comme j'avais peur de pas de pas y arriver du coup j'ai demandé à marie-laure et marie-laure l'a très très bien tricoté pour moi on l'a fait dans la plus enfin elle l'a fait dans la petite taille version manche trois quarts il ya aussi une version manche comme je vous disais et la version manche courte en fait elle vient s'arrêter alors que je dis pas de bêtises ouais c'est la version manche courte elle s'arrête là donc c'est un top à manche tombante qu'il s'arrêterait là si vous voulez juste la version top et sinon il suffit de relever des manches avec le petit détail pour faire des manches gilets un peu manche trois quarts et tout ça et manche longue si vous le souhaitez donc ce patron est vraiment encore une fois très agréable à tricoter parce que Lucille est vraiment dans l'esprit actuel de construction de choses donc on va d'abord tricoter le dos venir tricoter les devants et puis après tout rassembler relever les mailles et tricoter les manches j'y passe je passe rapidement sur la construction parce que d'une c'est pas moi vraiment qui est tricoté et de deux on va faire un direct avec Lucille vendredi prochain donc ça lui donnera l'occasion de parler un peu plus en détails sur la construction et surtout les détails un peu plus techniques de designeuse moi je suis plus là la fan et tout ça que autre chose donc je vais me lever un petit peu pour vous montrer le détail derrière donc vous avez ce détail de manche tombante donc c'est un drop shoulder qui est tricoté en jersey en vert donc là vous voyez c'est du jersey en vert à l'intérieur il y a le jersey en droit avec ce très joli détail de mailles glissées avec un jeté donc c'est vraiment très très sympa très délicat avec des fausses coutures réalisées avec une maille glissée voilà et vous avez le détail qui continue sur le dos alors voilà sur ce côté là je ferai des plus jolies vidéos peut-être sur le corps après voilà donc voilà pour le gilet on a du coup la version boutonnée donc le top quand vous choisissez juste de faire un top ben vous allez le porter fermé moi mon gilet comme c'est un gilet et ben je pourrais quand j'aurai trop chaud quand j'aurai ceci je pourrais le déboutonner c'est j'arrive voilà pour avoir la version disons ouvert du gilet bon là j'ai pas envie d'ouvrir mais voilà donc c'est un petit un tout petit col v c'est pas un col v très profond ce que je trouve très très facile à porter pour moi parce que c'est entre le col v et le col rond sur le dos vous avez aussi enfin plutôt un col un col droit derrière et voilà petite bande de boutonnage en gère en pardon un point mousse pareil pour le pour les finitions c'est du point mousse donc si vous le retournez en fait voilà ça se voit vous avez du point mousse et après le gervais voilà vos relevages de maille classique pour les ongles pour les pour les bandes de boutonnage après j'ai cousu mes boutons donc moi j'ai choisi une couleur qui c'est pas de la force alors si c'est de la porcelaine noir avec une peinture un peu bleu turquoise qui du coup ressortait bien avec ce bleu un peu bleu sapin avec un peu de bleu et tout ça donc j'ai choisi un ton surtout pour que ça arrive vraiment avec tout et je le puisse le porter facilement avec le reste de ma garde-robe un peu plus coloré la seule modification que j'ai fait à ce patron j'ai demandé de faire à ce patron c'est d'avoir une version plus courte si je me mets sur les genoux vous puissiez pas voilà ma version est courte il m'arrive sur les hanches et je sais pourquoi j'ai fait ça parce que là quand c'est la version top bah c'est plus agréable peut-être d'avoir un top qui arrive un peu plus bas mais par contre pour un gilet comme je sais voilà des choses que j'aime porter à la taille genre souvent on était des jupes ou des pantalons taille haute ou des des robes etc c'est plus confortable pour moi de avoir quelque chose de plus court je vous en ai déjà parlé pour ma silhouette c'est plus à je trouve ça plus agréable mais plus sympa en fait d'avoir quelque chose qui est un tout petit peu plus court mais sinon et c'est pour ça que ma version a cinq boutons parce que sinon si ça arrivait plus bas il aurait fallu un bouton bouton de plus concernant la qualité soft silk si vous la connaissez pas et bien c'est de la bourette de soie c'est la bourette de soie de baisser garde donc voilà comment ça se présente dans les chevaux c'est une laine enfin laine non c'est un fil sport fingering il y a trois cent cinquante mètres pour 100 grammes donc c'est comme c'est un fil un peu irrégulier il y a des parties où ça peut être de la fingering des parties où ça peut être de la sport pour moi franchement elle est entre les deux et ça s'applique à plein d'échantillons différents ici je crois qu'on est de mémoire on est sur un échantillon de 22 mailles donc c'est parfait parce qu'en plus on n'a pas besoin de quelque chose d'hyper dense pour pour les beaux temps et tout ça on n'a pas besoin d'un 26 mailles c'est pas la peine donc comme je vous disais c'est de 100% de soie mais c'est de la bourette de soie ou la bourette de soie c'est créé par disons les parties résultantes de l'élaboration de la soie classique et du coup voilà c'est ce qui lui permet d'avoir un effet irrégulier donc si je vous montre là j'espère que ça fait assez de focus vous voyez que les mailles sont quelque part un tout petit peu irrégulière elle n'a pas ce côté soyeux qui glisse qui dégouline qui est hyper mou de la soie classique ce qui est agréable parce que ça donne une sorte de rusticité douce à ce film donc c'est un fil qui est très doux qui s'accroche un tout petit peu entre lui parce que comme il ya des parties un peu plus grosses un peu plus faite une plus fine du coup ça lui permet une meilleure tenue que si c'était juste quelque chose en viscose ou en soie classique en fils vraiment fin et ça lui donne beaucoup de légèreté donc là je vois par exemple ma peau entre les mailles mais mais c'est vraiment parfait pour les pour le beau temps et j'ai là par exemple j'ai ni chou ni froid ça régule c'est bien la soie toujours avec ses petites odeurs un peu particulière mais qui s'estompe avec enfin qui n'est pas désagréable et qui s'estompe avec l'usage et le lavage et tout ça quoi d'autre c'est plutôt alors ils disent qu'on peut le laver en machine à 30 moi je privilégie le toujours le lavage à la main avec la soie ou ce genre de matière de toute façon pour une meilleure durée de vie tout simplement qu'est-ce qu'ils recommandent d'autres voilà pas trop passager etc c'est du 100% et soie et c'est de la bourrette de soie donc c'est fait par baisser le garde donc on vous racontera un peu plus en détail pourquoi ce choix et pourquoi baisser le garde et comment comment c'est connu grâce à baisser le garde avec Lucie donc ça c'est ça et pour les boutons je pense que vous la connaissez bien c'est Cécile n'a toujours qu'à venir ça c'est d'autres boutons que j'ai apporté juste la plaquette pour vous montrer pour pouvoir vous parler d'elle donc Cécile qui est à côté ici à la mode saint martin c'est pas loin de Grenoble et qui a son atelier où elle travaille la porcelaine et le cuir excusez moi je viens de tourner le podcast et du coup j'ai plus de voix et voilà qui fait de choses magnifiques donc moi j'ai choisi la porcelaine noire pour que ça fasse un peu ton sur ton mais on vous a fait de jolis assortiments avec on a choisi une palette de 10-15 couleurs et du coup des boutons qui vont qui vont bien avec chaque couleur pour pour avoir des choses voilà qui soient agréables à porter qui soit j'ai pas envie de dire discret parce que c'est pas le but non plus mais qui rentre un peu dans l'ensemble etc donc c'est vraiment sympa j'aime vraiment beaucoup de cette pièce je l'ai porté déjà une fois à la maison sans j'avais pas encore choisi les boutons et je y'a quand même une certaine aisance positive ce qui vous permet voilà de d'être à l'aise dedans les manches ne sert pas mais elles sont quelque part filetées mais c'est pas des manches qui voilà j'ai assez d'élasticité pour être confortable dedans ça va être je pense un très bon accompagnateur de ma garde-robe d'été parce que je porte beaucoup ce genre de couleurs où je porte des bordeaux des noirs du un peu des comme ça des rouilles orange et tout ça donc j'avais choisi cette couleur là parce que je pensais que ça allait bien déjà c'est que c'est une couleur que j'ai pas dans les hauts que j'ai et que ça allait bien aller dans ma garde-robe donc on a choisi des couleurs un peu pour tous les goûts dont des chaudes des froides des neutres comme vous voyez Lucie a choisi la couleur crème que moi j'avais choisi pour mon petit top que j'avais réalisé l'année dernière si vous vous souvenez donc vraiment je suis ravie je m'attendais pas à l'aimer autant même si j'en fais confiance et tout à Lucie mais bon parfois tu as des coups de coeur sur l'événement et après finalement ils sont moins confortables et tout mais là franchement je suis ravie ravie c'est vraiment ça va être vraiment un grand préféré et je pense que je ferai la version top aussi pour le coup je le ferai aussi plus courte la version top je pense que je garderai cette longueur là si elle me correspond bien et je sais pas juste la couleur je ne sais pas il y a tellement de belles couleurs est ce que je repartirais un autre ou est ce que je pars sur une couleur un peu plus funky parce que c'est vrai que les couleurs de la soie garde la couleur d'une façon différente à la teinture et du coup elles sont plus saturées donc ça peut vous arriver qu'elles dégorgent c'est tout à fait normal c'est pas à s'inquiéter et c'est pas à critiquer ça fait partie en fait de la teinture de la soie la soie absorbe la teinture de façon différente et du coup parfois ça peut ça peut dégorger jusqu'à ce que ça se stabilise dans le temps d'ailleurs ils vous le mettent attention les couleurs foncées peuvent dégorger parce que c'est le processus naturel de teinture de cette matière là moi la mine elle a dégorgé un tout petit peu mais l'eau était enfin vous voyez là c'était l'eau est restée transparente et claire c'est juste que la couleur a dégorgé un tout petit peu mais comme je vous dis moi je lape tout le temps à la main séparément donc ça ne cause aucun problème par rapport à ça quoi vous je sais pas je sais pas quoi d'autre vous dire que j'adore le détail de ma glissée enfin là ma glissée avec des jetés c'est vraiment très très sympa je trouve que c'est un vêtement très délicat qui correspond très bien à la à la au côté agréable rustique mais doux et fin de ce de ce tissu et de ce de ce fil et préparez vos petites questions si vous en avez pour le live qu'on fera avec du site prochainement donc d'ici là vous avez le temps à y réfléchir si jamais il ya des choses que j'ai pas assez complété ou que j'ai pas assez dit c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer le résultat de ce que ce qu'on a fait ensemble et pour vous dire aussi que le petit secret c'était que en fait c'est un quelque part un 3 en main vous avez soit l'option de faire le top et de ne pas faire les manches et de garder un petit vêtement frais l'été ou de faire comme moi et de choisir une version gilet aussi que vous pourrez porter des nuits fraîches ou printemps l'été et avoir un bon basique de votre garde-robe aussi donc à très bientôt je vous dis à vendredi prochain pour la suite de ça et pour le lancement du kit le samedi de mai bon voilà à très bientôt et j'espère que vous allez passer un bon week-end salut adieu Musique Musique